On va bien évidemment avoir le regard fixé sur ce clôt numéro 4. On prend position Mehdi Mitella et le clôt numéro 5 occupé par Florent Manodou. On va surveiller le record de France 22-11 réalisé par Florent l'an passé au championnat de France à Dijon. Le dernier défi de Florent Manodou, battre son partenaire Marseille à Mehdi Mitella. Il ressort loin devant déjà ! Incroyable départ de Florent Manodou. Il tombe parfaitement sur le mur en plus au 25 mètres. Il va falloir s'employer pour Mehdi Mitella. Il ressort, non il est derrière Florent Manodou pour aller chercher ce nouveau titre et le record 22-05 ! Record de France, 0-9 ! Record de France pour 2 centièmes de seconde. Mission accomplie pour Florent Manodou. Non seulement il a battu tous ses partenaires marseillais sur leur discipline, mais à chaque fois il est allé chercher un nouveau record de France. C'est le seul nageur au monde capable d'exceller à ce point sur les épreuves de 50 mètres dans les 4 nages. C'est bien évidemment le résultat de cette explosivité qu'on lui connaît, c'est cette puissance, cette explosivité hors du commun. Et puis des coulées, des coulées fantastiques. Là on l'a vu encore dans 50 mètres, il passe pratiquement 30 mètres de la course sous l'eau avec des qualités hydrodynamiques exceptionnelles et une puissance dans les jambes qui font qu'il ressort à chaque fois devant dans les coulées.